Salut à tous, c'est GhosteurTube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et je suis avec Maxime, je l'ai touché, ah c'est pas possible Puisque c'est la fin du confinement, voilà Et je suis au parc Saint-Paul, donc je vais découvrir un petit peu le parc Saint-Paul Et surtout la toute nouvelle thématisation, puisque le parc Saint-Paul a investi Et ça fait extrêmement plaisir dans une toute nouvelle thématisation pour leur disco On y arrive tout doucement, regardez ça, c'est quand même stylé Franchement c'est très 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 bien Donc extrêmement surpris de la part du parc Saint-Paul qui avait commencé à investir un petit peu dans la thématisation Depuis leur dinosplash Et là on se rend vraiment compte de l'évolution du parc Wood Express aussi qu'on va aller faire je pense directement Qui est la grosse attraction maintenant phare du parc Bref, on va aller tester tout ça, allez c'est parti pour une journée au parc Saint-Paul Le coaster gronde, on est au Wood Express Et c'est vrai que ça me manquait là d'entendre ces petites vibrations Donc voilà, je vais prendre pas mal de plaisir, il n'y a pas grand monde pour le moment Donc je pense qu'on va bien pouvoir enchaîner le ride Allez c'est parti avec de vitesse 1 max 2 Sensation ! Oui ! Alors, le lift est rapide Le parcours aussi Le parcours aussi Mais ça va quand même faire bien plaisir Allez c'est parti Sensation ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! ắpociné ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vouh ! Wouh ! Wouh ! Parcoursausse ! je retire mon masque rapidement pour pouvoir vous parler audiblement et une petite hauteur gros arnaque mais bon allez les sensations ça m'était pas arrivé depuis longtemps ça fait des plaisants je vais vous faire je vais vous faire un ralenti du moment où je me crache le dos vous verrez ma réaction enfin vous verrez pas ma réaction vous la ressentirez la douce et c'est parti maintenant pour le dinosplage donc c'est vraiment une des attractions les plus emblématiques du parc saint paul et surtout une des plus belles voilà je crois qu'elle a été créée en 2006 donc on voit quand même l'évolution du parc depuis 2006 et puis c'est vrai que c'est assez joli surtout avec dino disco qui est juste à côté il ya toujours personne on y fait un peu froid mais on va se mouiller pour aller visiter ce monde de dinosaures avec ce dinosplage c'est à dire mon peuple non mais vraiment ça va tout le côté gauche là on C'est bon, c'est bon. C'est le temps fini C'est un truc de malade Je ne le suis pas du tout Il y a une sorte de vague bizarre Le masque est pourri, il va fondre Il y a de l'eau dessus Je ne pensais pas que ça mouillait autant C'est parti On est actuellement dans le Dino Disco La vraie nouveauté du parc Saint-Paul Cette année, elle a ouvert l'année dernière Mais sans beaucoup de thématisation Et là, on teste ça avec la thématisation Et c'est vrai que c'est plutôt joli C'est parti C'est parti Elle a créé en dessin projeté C'est pas mal de détails C'est parti C'est parti Ouais, c'est parti On va couler un peu les... Allez c'est parti, la première descente, on filme en double caméra quand même. Pour une descente, il y aura deux vidéos, attention, 3, 2, 1, celui qui gagne a le plus d'abonnés sur YouTube. Pour l'instant ça reste. Celui qui gagne verse sa paye YouTube à l'autre. Oh non ! Non ! Non ! J'ai gagné ! Et c'est parti pour la prochaine destination, il commence à pleuvoir. Donc c'est l'heure de se mouiller. On va embarquer dans des petits canoës rouges pour dévaler les descentes de l'Aqua Splash. Donc je pense ensuite on va aller manger. Et voilà, toujours aussi peu de monde sur le parc. Attention, et celui qui gagne, taille le repas de l'autre ce midi et on a les sandwichs. Donc il ne va pas se chier. Oh mais c'est serré là ! C'est parti pour monter dans l'Arche de Noé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment personne. Je crois que je n'ai jamais vu un parc aussi vide. C'est hallucinant. On ne croise aucun public. Donc voilà, mais ça permet de bien profiter des attractions en tout cas pour ce premier jour d'ouverture. Le battle, le face-à-face unique entre CoStarTube et ZemParkRider qui filme en face. Qui va être le plus fort ? Qui ira le plus haut ? C'est la question que tout le monde se pose. Je pense gagner. Je pense gagner. Regardez. C'est bon, je viens dans. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, il était déjà assez précurseur à faire des tirages là, c'est bien sûr les deux, ouais. Ils n'ont pas été préconçants pour le fond, non. Wouhou ! Wouhou ! Allez, c'est parti au parc Saint-Paul, je suis avec Yassou, c'est aussi une jeune fan du parc d'attractions. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, Maxime aussi devant. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube, et on prend de la vitesse pour s'envoler, ça a un peu envie de vomir quand je regarde la caméra et que ça tourne autour. Je pense que je vais plutôt regarder le vent, et puis voilà, c'est sympa, ça va être pour un peu de hauteur sur ce land, qui est vraiment sympa. Ici au parc Saint-Paul, on voit vraiment la thématisation commence à rentrer, avec le dino-disco juste à côté, ça rend vraiment sympa. Et c'est parti pour l'aérotrain. Aérotrain qui signifie aéro... Train ! C'est un coaster qui était dans un centre commercial au début, et qui se retrouve maintenant au parc Saint-Paul, peint de rouge et de bleu, et qui est fluide, mais très classique, il n'y a rien de très original. Et c'est la fin de cette journée au parc Saint-Paul, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour plein d'autres vidéos sur la chaîne CoasterTube, il y a plein d'autres parcs qui vont arriver, donc abonnez-vous, mettez la cloche des notifications, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce parc, et de l'évolution de ce parc. En tout cas, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook, et je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres par attractions. A très vite ! Sous-titrage ST' 501